Bonjour à tous et bienvenue sur ROK. Aujourd'hui les amis, une nouvelle vidéo sur le tout le nouvel event qui vient de commencer, l'event anniversaire. Qui a été lancé, une série d'event pour fêter les 1 an du jeu, les 1 an de Rise of Kingdom. Et donc on va pouvoir voir maintenant quelles sont les récompenses fabuleuses, puisque on en discutait lors d'une précédente vidéo. D'ailleurs je vous mets le lien en haut en sub-question de cette vidéo. Si vous souhaitez voir mes précédentes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Et surtout à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. On est de plus en plus, on a passé la barre des 500, je vous en remercie. C'est vraiment super sympa. Alors on continue sur cet event, célébration de l'anniversaire. Aujourd'hui on a une série de quêtes. Déjà hier on a eu une première quête festival du premier anniversaire. Donc alors attendez qu'on la retrouve. Tac, tac, tac. Quelle est la quête qu'il nous a donné ? C'est en déroque. Voilà. Surprise de présence. Hier on a déclenché surprise de présence. Et cette quête là, on n'a rien à faire. Il suffit de se connecter et on obtient C'est en déroque. Alors on a d'abord obtenu 10 têtes en or, 10 sculptures en or. Hop là, ce qui nous a permis de débloquer, c'est en déroque. Et puis on va obtenir par la suite, alors tac, on retourne voir. Hop. On va obtenir par la suite au bout de 5 jours 20 têtes. Puis au bout de 8 jours consécutifs, on aura 5 en tête. En total donc on aura eu 84 têtes. Ce qui va nous permettre, si je ne dis pas de bêtises, d'être en 5-2-1-1 ou en 5-3-1-1. Je crois que c'est 5-2-1-1, on sera si on monte ça de façon constante. Alors juste un point déjà pour ce Céon déroque. Céon déroque, c'est un commandant vraiment qui va servir à farmer. Et la question c'est, est-ce qu'on le monte comme d'habitude ? D'habitude, un légendaire, on le monte de façon assez simple. On monte la première compétence à 5. Et une fois qu'on l'a dépassé, on passe la suivante. On passe le niveau 10. On se bloque au 20 pour aller à 5. Et après, une fois qu'on a 5-5, là on peut lâcher les chevaux et monter sans limite. Et les deux autres, ça se répartira lorsqu'on mettra des sculptures. Là, c'est un commandant, de mon point de vue, qui va ne servir qu'à farmer. Donc, ça ne sert strictement à rien d'attendre pour monter, d'attendre d'être à 5 sur la première. La plus intéressante de ses compétences pour le farming est la deuxième. D'ailleurs, c'est la seule. Compétences pour le farming, puisque les autres, bonus de défense, multiplicateur de dégâts. Vous n'allez pas aller combattre avec son déroque. Enfin, moi je vous le déconseille. C'est vraiment une farmeuse, comme Cléopâtre. Le but est de farmer avec. Donc, le conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est monter la niveau 20. Arrêtez-vous au niveau 20 pour avoir la deuxième compétence de débloquer. Enfin, vous ne vous repassez simplement le niveau 10, pardon. Mais ne dépassez pas le niveau 20. Car, lorsque vous allez avoir les autres têtes, vous aurez une chance de monter ce deuxième skill plutôt que le premier. Et c'est le skill à privilégier pour farmer. Donc, le premier conseil que je peux vous donner sur la série d'event d'anniversaire, c'est de passer le niveau 10, mais pas passer le niveau 20 avec ces ondes et hocks. Et de claquer les têtes en espérant avoir des sculptures qui vont tomber et vous faire upgrader le niveau 2 avant le niveau 1. Donc, vu que c'est une farmeuse, vous serez gagnant là-dessus. On continue sur la série d'event qu'on a en cours. On a aussi quelque chose de très rare. On a un event qui va s'appeler... Alors, ce n'est pas la célébration d'anniversaire, il est où ? Qui est... Non, qui est... Qui est... Hop, voilà. Pinacle de la Force. Pinacle de la Force. En quoi il est rare ? C'est que, d'habitude, il est quand même rare qu'on ait une compétition pour augmenter la puissance qui s'avère être inter-royaume. Là, on a un combat de puissance, tout royaume confondu. On voit là, vous voyez, il y a le 1164, 1162. Alors, moi, je suis sur 1164. Le premier est manié de mon royaume. Bravo à lui pour le moment. Ça va durer... C'est énorme. L'event va durer quand même 8 jours au total. Donc, sur la durée totale de l'event anniversaire, il y a une compétition où il faut se placer le mieux possible en augmentation de puissance. Déjà, sur le moment d'un million, on a des récompenses qui sont pas mal. Pour 500 000, on a 10 étoiles en or et 15 heures d'accélérateur de construction, d'académie et de training. Et au bout d'un million, on a 5 sculptures en or. C'est pas mal. Et en plus de ça, si on est classé, là aussi, c'est toujours pas mal. On a 30 sculptures en or pour le premier. 30 fois 8 heures d'accélération. Là, c'est vraiment très bien. C'est 10 jours. C'est énorme. Le deuxième, pareil. Et le classement va jusqu'au 100 premiers. Évidemment, il faut être dans les 50 premiers. Mais déjà, si on est entre le 21 et le 50, on a déjà 5 sculptures en or. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça va être très difficile, évidemment, de bien se classer. Parce que là, on a une compétition vraiment de tous les royaumes qui sont présents en KVK. Mais ça va être quand même quelque chose qui va rapporter des items très intéressants. Donc, si vous avez un moment où vous devez claquer des boosts ou des ressources pour vous classer, si vous êtes en position de bien vous classer, cet event, même si, évidemment, le top 10 voire le top 20 va jouer sur les pay to win, si vous avez pas mal de stocks en tant que free player, j'ai déjà vu des free players faire des 3-4 millions d'augmentation sur 8 jours, là, ça vous permettrait d'être bien classé et d'avoir des bonus en plus. Donc, cet event est vraiment intéressant. Ils nous ont promis des events avec des bonnes récompenses. Pour le moment, c'est pas mal. Et même pour les free players, il y a moyen d'avoir des choses très intéressantes. Alors, on va continuer avec l'autre event. Alors là, vous allez voir cet event faveur de la fête. Là, il est classique. Il est avec l'event général, célébration d'anniversaire. Puisque ça, c'est l'event totalement classique. Vous voyez, on obtient un coffre fois le level qu'on a atteint. Donc, vous voyez, là, moi, je viens de commencer. J'en ai 7 à l'attente. On est au premier jour. Le premier jour, on a routine quotidienne. Simplement, il faut se connecter. Donc, on obtient surtout gâteau à la crème. Le deuxième du premier jour objectif est récolter des ressources 5 fois sur la carte. Donc, voilà. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà atteint. Jusqu'à 1 million, 3 millions, 5 millions. Et puis, 40 fois des spots de ressources. Et le dernier qui est Elite Académique. Qu'est l'augmentation de la puissance technique. Sachant que là, comme d'habitude, on a un grand nombre d'event qui se recoupent. Puisque là, Elite Académique, vous augmentez votre puissance. Et ça se recoupe avec... Hop là, avec surprise... Non, pas surprise de puissance. Avec pinacle de la force. Voilà, j'ai du mal. Ça se recoupe avec pinacle de la force. Vous mettez l'un et ça vous donne des bonus pour l'autre. Et inversement. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment à toujours bien regarder. Quels sont les events qui... À quel moment lancer ou dépenser des ressources ou des boosts pour toucher le plus d'event possible. J'en parlais dans une de mes premières vidéos. Qui était... Où je disais la patience paye. Qui était quand dépenser ses gemmes. Je vous mets aussi le lien en suggestion en haut de cette vidéo. C'était vraiment... Je vous rappelais qu'il faut être patient. Et essayer de cumuler un maximum de... De quêtes possibles en même temps. Pour optimiser votre dépense de ressources. Surtout quand vous êtes free player. Ou quand vous êtes un petit pay to win. C'est-à-dire si vous allez dépenser, acheter quelques packs de temps en temps. Deux, trois packs par mois. Il y a un bon moment pour le faire. Et là, le bon moment par exemple, il n'est pas encore passé. Pour les célébrations d'anniversaire. Pour les events mensuels. On a des events comme ça. À peu près une fois par mois. Pour cet event là. On sait que d'ici... Donc l'event dure 8 jours. D'ici 2 jours normalement. D'ici 48 heures. On va avoir le pack célébration d'anniversaire qui va tomber. Puisque à chacun des events comme celui-là. Il y a un pack spécial qui sort. Ce pack qui va tomber. Va commencer comme d'habitude à 5 euros. Et elle va aller jusqu'au pack le plus haut à 100 euros. Ce qui est important. C'est qu'en même temps que ce pack. Ils vont sortir à 24 heures de décalage. En général c'est comme ça. Une incitation à dépenser. C'est-à-dire pour 5 jours. Si vous dépensez 2500 gemmes. A chaque fois. Une fois par jour. Pendant 5 jours. Vous allez avoir des coffres de plus en plus importants. De plus en plus intéressants. Avec des sculptures en or. Et des étoiles en or. Donc il est important de considérer cette optimisation d'achat. Et si vous deviez acheter des petits packs. A chaque fois que vous en achetez dans le mois. Les acheter quand ce pack va être sorti. Comme ça vous allez optimiser votre achat. Et vous aurez le plus de récompenses possibles. Donc le second conseil que je peux vous donner. Si vous deviez acheter des packs. Des petits packs. Attendez quelques jours. Que le pack spécial soit sorti. Avec la quête bonus d'achat de dépense de 2500 gemmes. Un peu comme plus que des gemmes. Vous voyez on a un peu pareil. Mais là il faut acheter pour 2500 gemmes par jour. Classiquement. On continue sur les events. On a gâteau de célébration. Et vous voyez là on est sur des items. On n'a pas la deuxième catégorie. Où si on dépense 7000 gemmes. On a des items en plus. On a directement des récompenses. Qui sont pas mal. Dommage il n'y a pas d'event. Il n'y a pas de récompenses en sculpture. Donc vous voyez là c'est un effort de toute l'alliance. Hop et on peut dépenser. On remercie enfin. Depuis quelques events déjà. Qu'on puisse rester appuyer sur le bouton. Et que ça dépense les bougies. Ou les items. On n'a plus appuyer 10 fois. Bon le seul problème. Il faudrait qu'il revoie la notification. Parce que ça boucle pendant un certain temps. Et puis on a le classement au sein de votre alliance. Qui est le meilleur. Le mieux classé. Donc le meilleur contributaire. Et donc voilà. Gâteau de célébration. Ça ça avance. On est bien. Il n'y a pas de problème. Hop là. Les recherches de bougies. Donc c'est les bougies qu'on vient de dépenser. On les a en récoltant. Ou en collectant la ville. Ou en intéressant les barbares. J'ai tué quelques barbares. J'en ai obtenu. La surprise de présence. On en a déjà parlé. Le dernier. La dernière chose qu'on n'a pas encore abordé. Et. Le faveur de la fête. Là en revanche. Voilà. On a quelque chose d'intéressant. On peut avoir. Des sculptures en or. Des clés en or. Et puis on peut aussi avoir. Le thème spécial anniversaire. Ce qui est intéressant à voir. Encore une fois. C'est que là. Il faut échanger des gâteaux à la crème. Et évidemment. Il va être difficile. D'en obtenir suffisamment. Pour avoir. Donc vous voyez. Il en faut 10. Donc comme il y en a 30. Il va falloir en obtenir 300. Donc ça va être compliqué. D'en avoir 300. Et de pouvoir acheter. Toutes les sculptures en or. Même. Si au niveau de la célébration. De l'anniversaire. Vous avez tout. Vous voyez. Si on en a. 2. 4. 6. 8. 10 par catégorie. X 3. 30. X 5. Puisque il y a 5 jours. On se retrouvera à 150. Donc on n'aurait même pas. De quoi. Acheter toutes les sculptures en or. Comme d'habitude. Évidemment. Le pack. Dont je parlais. Spécial. Qui sortira. Va. Évidemment. Contenir. Des gâteaux à la crème. Et c'est comme ça. Qu'on peut avoir. Le maximum. De. De gâteaux à la crème. Pour avoir. Dans. Dans cet événement. Le faveur de la fête. Toutes les sculptures en or. Ou toutes les clés en or. Etc. Acheter le plus de choses possibles. Donc encore une fois. Si vous deviez acheter. Un pack. Là. A 5. 10. Ou 15 euros. Attendez. Avant de l'acheter. Attendez vraiment. Que ce pack spécial sorte. Évidemment. Si vous en achetez régulièrement. Et que. Vous vous en moquez. Bah. Continuez à faire comme d'habitude. Sinon. Si vous deviez en acheter un. Et que vous ne le faites pas régulièrement. Que c'est un peu un achat. Une fois par mois. Attendez vraiment. Qu'il y ait ce pack. Voilà au niveau. De tout ce qu'on a vu. Avec. Avec l'ouverture. De ce nouvel event anniversaire. Donc. Les récompenses. Sont vraiment intéressantes. Moi je trouve. Sans être fantastique. Comme ils l'ont annoncé. Évidemment. Ils en ont fait un peu trop. Mais pour le moment. Il va peut-être y en avoir d'autres. Pour le moment. Elles sont intéressantes. Elles sont. Elles sont bien réparties. Les. Tout le monde peut avoir quelque chose. Même. Sans. Sans être un pay to win. Quelque chose d'intéressant. Si on regarde. Simplement. Les surprises de présence. Simplement. La connexion. Ceux qui ont donné. Céodéoc. On voit quand même. Ce qui est dommage. C'est qu'il aurait dû. Il aurait été sympa. D'avoir des sculptures en or. Même. 2. 3. 4. Ou 5. Ça aurait été bien. Mais si nos autres items. Sont quand même intéressants. On a quand même. Une expansion. Une augmente. Une réserve de niveau 4. On a une clé en or. Enfin. On a des sculptures en argent. On a vraiment des choses. Qui sont quand même intéressantes. Ça aurait été bien évidemment. Mieux des sculptures en or. Assez intéressant. Mais. Sans être. Comme ils l'ont annoncé. Quelque chose de. Totalement dingue. Exceptionnel. C'est sympa. C'est plus intéressant que d'habitude. Mais. Ils auraient pu le faire encore mieux. Quelque chose de plus optimisé. Mais encore une fois. C'est pas encore fini. Et on va peut-être avoir quelque chose. Encore en plus. Ça serait sympa de leur part. D'avoir des petits events. Fort. Des petites présences fortes. Comme ça. Là. Qui lancent. Et avoir quelque chose. Qui permette. D'avoir des sculptures en or. Encore une fois. C'est quelque chose. Qui est très intéressant. Pour tout le monde. Les free players. Comme les pay to win. Tout le monde apprécie. Ce genre de cadeau. Dès le moment où. On est sur de la présence. Voyez. Le farm to win. C'est quelque chose. D'assez appréciable. Pour tout le monde. C'est équitable. Il suffit d'être là. Il suffit de faire 100 barbares. 200 barbares. D'être présent. Plusieurs jours d'affilée. Et on obtient quelque chose d'intéressant. Voilà. De ce que je pouvais vous dire. Pour la célébration de l'anniversaire. Ce nouvel event. Qui va nous occuper. Pendant 8 jours. Il va arriver en même temps que plusieurs choses. Comme le kill event. Donc ça va être sympa. Quand on va être à faire des barbares. Alors que le kill event est open. On va bien voir ce que ça va donner. On va avoir aussi prochainement. C'est à dire demain. La ligue Osiris. On va pouvoir miser. Parier. Sur les vainqueurs. Donc on va voir comment ça se déroule. Ils ont annoncé quelques petites règles. Déjà. Avec si on gagne. On gagne le double de sa somme. Si on perd. On récupère la mise. La moitié de sa mise. On ne perd pas tout. Donc ça. Enfin pas le double de sa somme. Il y a un cof de Paris. Si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez. On peut gagner au RIC. Lors d'événements attaques. Au terme de chaque bataille. Toutes les mises placées dans le camp. Seront réparties entre les gainers. Qui ont misé ce vainqueur. Voilà. Donc ce n'est pas le double. C'est répartie la mise. Il y a ensuite chaque option professionnelle. Au niveau des mises. Ils n'ont pas donné de cof. En revanche. Si on perd. On récupère. La moitié de sa somme. Donc voilà. Donc ça. Ce sera intéressant. Encore une fois. Attendez. Avant de dépenser. Vos boosts. Attendez vraiment. D'être au dernier moment. Si vous n'êtes pas pressé par le temps. Par exemple. Pour l'élite académique. Attendez de voir. Si ça ne se cumule pas. Avec un event boost. Qui va tomber. Pour pareil. Pour les. Si vous avez beaucoup de boost. Et pour augmenter votre puissance. Et pour le pinac de la force. Attendez d'avoir le titre. Attendez d'avoir un boost de royaume. Faites vraiment les choses. De façon sereine. Ne vous précipitez pas. C'est ce qui vous permettra. D'optimiser votre dépense. De ne pas dépenser en vain. Et d'obtenir un bon classement. Et surtout. Obtenir le plus d'items possible. De récompenses. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas. A vous abonner à ma chaîne. A cliquer sur la cloche. Pour être informé des nouvelles vidéos. Et surtout. A lâcher un gros pouce bleu. Encore une fois. Ça aide beaucoup. Le développement de la chaîne. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.